ok bon alors oui c'est vrai que c'est un peu le bordel ce film quand même des fois c'est un peu en fait c'est un peu le bordel mais l'expérience c'est en fait est complètement what the fuck mais quelque part pas si désagréable parce qu'en fait au delà du scénar et de certaines et de certaines énormes énormes mais alors colossal facilité scénaristique d'enculer que le film prend j'allais dire parfois non tout le temps absolument tout le temps moi au début moi j'étais surtout resté sur le fait que les gens m'avaient dit tu verras la cgi elle est dégueulasse les animations sont pas belles le film il est pas beau blablabla parce qu'ils l'avaient vu au cinéma tu sais c'est la première impression avec la cgi tu vois c'est surtout le premier film 3d entre guillemets donc forcément après j'ai envie de dire j'ai vu des plans c'était pas moche là le premier combat gamme a2 versus piccolo c'était plutôt pas dégueu quand gohan a commencé à rentrer en scène ne serait ce que quand il est venu se faire récupérer là quand on l'a informé que videl avait été kidnappé que videl vieux point avait été kidnappé pareil quand on s'allait voir des plans c'était pas dégueulasse quand il a débarqué dans la base du ruban rouge c'était pas dégueulasse non plus l'ensemble des séquences en vrai derrière je retrouve en fait en beaucoup plus poussé mais je retrouve des trucs qu'on a vu notamment dans la guerre sanglante de beach où je vous avais déjà dit que moi la partie cgi que j'aime bien c'est quand elle sert à renforcer à un côté vraiment particulier c'est à dire par exemple une connerie on prend le je sais pas moi le getsukaten shodichikou pour rester là dessus pour renforcer un petit peu les beaux essais fixes bien brillants du côté du côté du côté de son attaque voilà quand il ya eu la transfo gohan beast alors par contre on a été on a été servir mais par contre ouais c'était un c'était poussé à l'extrême rue la scène avec le sacrifice de gamme a2 était chouette ça c'était impressionnant mais après oui alors majoritairement mais les points que j'aurais lui reproché à ce film c'est que c'est constamment tiré par les vœux c'est constamment facilité sur facilité sur facilité c'est il ya des moments ça devient pénible au début piccolo avec l'histoire des dragon ball oh non mais bordel quoi mais toutes les 30 secondes fallait qu'ils t'en sortent un quoi c'était pénible mais comment dire si je le prends comme un tapion île de garde tu vois on te ramène plein de facilité plein de trucs mais c'est pire c'est pire qu'un tapion île de garde oui c'est pire parce que parce que c'est d'un côté j'ai besoin de senzou tiens je vais aller voir les senzou ah mais en fait j'aurais besoin de oui mais tu peux pas il faut les dragon ball oui mais du coup oui mais bulma les atouts en fait tous les feux sont au vert pour dire ok de toute façon pense ce que tu veux sur la scène d'exposition que tu veux de toute façon à la fin tu auras ce que tu veux c'est voilà c'est ça mais en fait je ferais mon plus indulgent avec lui si le film n'était pas canon en fait c'est juste ça c'est juste ça le fait qu'on fait du fan pour faire du fun ok tu veux faire tu veux faire du fan service pour faire du fan service si tu veux mais tu n'as pas ça en rapport avec l'histoire principal ce que j'ai trouvé un peu dommage dans le film en fait c'est que ils ont au tout début on va dire les 20 premières minutes du film le film te dévoile tout mais genre il n'y a pas de mystère genre sel max c'est même pas un boss caché le bouc il est là on te l'expose dès le départ les gammas on t'a une démonstration de l'un donc tu te doutes grosso merdou du potentiel de l'autre et encore il fait qu'affronter piccolo au plus bas de sa forme entre guillemets c'est vrai que sel max il aurait pu le garder pour la fin je sais pas comment on va le dévoiler comme ça mais sel max il sort de nul pas en fait sel max c'est à quoi il me fait penser il me fait penser à la nouvelle saison des power rangers à l'époque c'est vite on a vendu tous les jouets de la première saison il faut qu'on vende les jouets de la deuxième vite on annonce un truc de faux alors excuse c'est pour justement faire du marketing sel et gohan pour moi ça pue l'argument marketing à plein nez c'est vraiment c'est du marketing à la limite si tu avais voulu faire un truc qui tienne un petit peu le suspense tu l'aurais gardé sur la fin tu vois tu t'aurais attendu un petit peu tu vois genre tu le suggères tu sais tu suggères la présence de quelque chose en background mais sans clairement dire eh ben on est en train de travailler sur le projet le sel max en plus des en plus des gamins non mais pas du tout tu dévoiles pas tout ton plan en fait surtout avant la sortie de ce film beaucoup de personnes se disaient c'est qui le personnage qui fait des personnages de d'autres films comme il ya eu avec brûlis qui va faire son grand retour alors qu'au final personne c'est ça voilà bah en fait si tu prends un petit peu la manière dont les films je vous parle des films de l'air dbs sont sortis tu pars déjà bon on va laisser de côté le le film avec virus la découverte des dieux de la destruction mes couilles on va juste commencer par la résurrection de freezer on freezer machin golden freezer blablabla bon dans la foulée bizarrement abbas alors un film on te fait revenir on te fait revenir celle on va nous chier un autre film ils vont faire revenir majin bu ah bah non il est déjà là ouais mais une autre version qui sortirait de je ne sais quel multivers bref à la fin très simple sur vous ou sur aube en fait ça leur arrivait de oub ouais mais alors putain oui bon alors la rupture dans le continu espace temps là on n'est pas bon ah ouais non mais déjà là pendant l'actuellement temps à l'âge de participer au tournoi et en plus de ça oub est censé être là en fait il est déjà censé être entraîné mais vraiment le point majoritaire que j'aurais un peu à reprocher à ce film c'est que alors ok ils ont voulu nous faire des trucs ok les gens ils ont gueulé sur plein de points par rapport aux films de l'air dbs etc etc ok on avait un gohan à l'époque qui cassait des culs il fallait lui redonner un petit peu ses lettres de noblesse c'est beaucoup trop fort c'est c'est trop c'est trop en fait c'est à la limite je veux bien qu'on qu'ils aient un énorme glow down du perso pour différentes raisons que le scénario explique plus ou moins et que subitement le bug il devienne plus fort que son daron juste parce que le scénario l'a décidé il ya un moment assez compliqué quoi c'est le le problème là dedans oui à la limite où ils ont genre en faire deux ou trois trilogies même un truc comme ça mais sur les gamas au fur et à mesure tu augmentes tu fais une trilogie quoi deux films et tu expliques pourquoi il ya eu du progrès en fur et à mesure tu vois et puis et puis et puis moi je veux parler d'un truc aussi très simple on a une évolution assez linéaire je veux dire tu prends la manière dont on a géré l'évolution des pouvoirs entre goku et végéta tu prends la manière dont les pouvoirs ont évolué chez gohan jusqu'à son adolescence rendu à l'âge adulte il a la forme ultimède gohan parce que l'entraînement avec les dieux m'habite bon déjà c'est une c'était une autre un autre point bon bref admettons imaginons elle sort d'où cette transphobie c'est en fait c'est quoi ça qu'est ce que c'est que c'est de transpho derrière on a beaucoup on dirait la sg2 fusionner avec migaté il a les cheveux un peu à la sg2 mais en turbo vénère là où tu prends goku et végéta avec l'entraînement sur la planète de beyon ils ont suivi un petit peu la voie divine du super saiyan mais qu'est ce que c'est que ces transpho en fait l'évolution avec la colère oui mais c'est pas nouveau les saiyans ils ont toujours réagi à la colère en fait le c'était dans quoi qu'on entendait parler de ça à la fin de l'arc celle on était censé être passé au dessus de ça les personnages ne sont se met plus en colère une maîtrise leur forme de leur transformation on est passé au dessus de la colère logiquement c'est pour ça qu'il ya le principe du migaté et tout ça ça allait dans cette chronologie et là bon bah ils sont repartis dans la colère on cherche que des facilités en fait on va sortir des transformations à la limite que gohan à un moment donné te sorte une transformation du du derrière les fagots parce qu'il est turbo vénère pour la raison qu'on a vu pendant le pendant le film admettons mais en fait ce que j'ai du mal à comprendre c'est pourquoi subitement cette transformation qu'on n'a jamais évoqué qu'on n'a jamais sous-entendu dont le potentiel n'a jamais été même ne serait-ce que envisagé ou évoqué subitement sort là comme ça et puis remarque tu me diras si on veut aller par là le picolo orange bon bref mais gohan reste un humain c'est pas un saiyan dans la main ouais dans le sens où c'est un c'est un demi humain ouais mais jusque là ça posait pas de problème enfin je dis pas que la transformation beast est un problème mais pourquoi subitement et cette altération c'est ça que je comprends pas c'est qu'il voulait peut-être éviter de partir dans le dans le copier coller de ce qu'on connaît de dragon ball heroes par exemple et de se retrouver qu'un gohan et c'est j3 ou un gohan et c'est j4 par exemple moi je le vois un peu comme un ultimate gohan super saiyan non c'est complètement la forme saiyan le vieux kai le vieux kai quand il a éveillé son potentiel il ne pouvait plus se transformer en super saiyan c'est ça il ne pouvait plus il avait atteint c'est il avait atteint son plein potentiel en fait dans dragon ball dans dragon ball z à la fin c'est pour ça que c'était l'être le plus puissant de l'univers à c'est pour ça que le super saiyan ne servait plus à rien en fait il se transformait plus ça a changé de micro comment ou quoi non je sais pas subitement j'entends un écho de ton côté c'est bizarre ah c'est peut-être que discote qui a déséquitivé le non mais c'est peut-être moi qu'ils sont forts et comme je suis près du micro ça ça ferait un genre d'écho peut-être en vrai piccolo orange je t'ai pas expliqué mais bon symboliquement est assez logique quand on prend en compte l'origine des dragon ball non non elles sont orange ouais d'accord si les dragon ball si les dragon ball avait été avait été bleu on aurait eu piccolo bleu c'est ça que ça veut dire un moment de l'eau si les dragon ball étaient capables de rendre un personnage aussi puissant pourquoi ils l'ont pas rendu dès le début par contre juste piccolo et 3 elle s'applique bon ça va tu veux que je montre tu veux que je montre au chat la gueule des conversations qu'on a sur le channel du jeudi on va bien rigoler deux minutes sans façon merci bien est un génie désormais ce sont des lames qui ont créé des dragon ball dans ce sens là mais ça explique toujours pas l'orange mais il s'exploite pas l'orange ça explique par le grain de puissance bon après 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 l'orange est enfin je pense que du point de vue transfo piccolo on est assez mal placé pour critiquer ce genre de choses entre le super saiyan jaune le super saiyan god rouge et le super saiyan blue bah blue voilà les super saiyan rosé est prêt à acquiescer la transformation de piccolo orange s'il avait utilisé les dragon ball de l'univers en fait à l'est super dragon ball qui sont rapports qui sont plus vieux que zéno tout ça allez vas-y si tu veux mais sortir les dragon ball de la terre et me dire voilà il atteint un niveau niveau de goku bon alors dans ce cas là en partant dans cette direction moi j'ai un problème avec ça pourquoi dans ce cas là depuis tout ce temps les dragon ball ne sont pas littéralement la solution à tout vu que ça a servi un power up de piccolo ils n'étaient pas capables de tuer ils n'étaient pas capables de tuer et je rappelle que les dragon ball n'étaient pas capables de tuer végéta en fait quand ils l'ont demandé on te parle pas de tuer quelqu'un non mais ouais mais à l'époque quand ils ont demandé au dragon ball d'éliminer végéta ils n'étaient pas capables les dragon ball n'étaient pas capables d'éliminer quelqu'un qui était plus puissant qu'eux ah mais je sais pourquoi ils sont trompés ils ont confondu avec les trois voeux du génie d'aladin ouais c'était pas un bail en mode par rapport aux dieux de la terre c'est par rapport à cette puissance là alors oui alors oui alors oui alors ça merci de le rappeler le coup de d'endée qui fait une mise à jour à chenron j'ai envie d'hurler c'est vrai que dans dragon ball on l'a déjà eu mais allez oui mais c'était c'était les na mecs c'était le peuple créateur des dragon ball qui avait fait des petits bails de leur côté là c'est un mec random en mode mais attendez si je sortais un verre d'eau et je le versais sur la statue de jade qui représente un dragon au fond il va se passer quoi un vietnamac de base oui oui enfin oui non mais là c'est le côté wad c'est le côté what the fuck rien à foutre en fait que je reproche au truc quoi c'est 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 complètement con c'est un cobra si je me trompe pas d'année random c'est quand même dur quoi oui non mais après l'arc 5 non et là d'endée vient de na mecs mais faites pas genre vous comprenez pas ce que je veux dire bande de con on comprend pas ce que tu veux dire ah putain je vais t'attraper toi après d'endée je veux bien qu'il améliore les dragon ball parce qu'il est sur la voie du vieux du vieux damec à l'alli et lui a aussi créé lui aussi qui a créé des dragon ball où tu pouvais faire trois vœux à super une sorte de super chènereux qu'il a qu'ils ont à namec bon allez vas-y si tu veux ça reste cohérent mais en quelques en partie mais bon en fait typiquement ce film là le reproche qu'on pourrait peut-être lui faire c'est qu'il a alors il a voulu faire des choses on sent qu'il a quand même des idées si ça fait un peu penser aux discussions qu'on avait sur dragon ball gt tu vois que comme quoi la plupart des épisodes étaient mal branlés mais que les antagonistes était vraiment très recherché bien foutu oui et en fait ce côté là le film il a duré une heure et demie mais c'est comme si par exemple si ils avaient voulu faire résumer une saison de 30 épisodes en un film de deux heures c'est ils veulent dire des choses ils veulent montrer des choses ils veulent ramener de la nouveauté mais ils veulent faire ça sur un film d'une durée standard alors à la limite s'ils veulent le faire comme tu disais tout à l'heure comment il aurait fait de plusieurs films en fait le truc le truc qui moi me bute un petit peu c'est que tout s'enchaîne trop vite et en fin de compte on part de gohan sert à rien à gohan est plus fort que son daron durée entre les deux une heure trente et tu peux pas et tu peux pas faire et ils osent pas faire aussi un truc trop sombre tu vois tu regardes campan elle se fait marave bah c'est un moment où piccolo fait troll pour essayer d'énerver gohan tu vois ouais mais après en fait non mais c'est que tu as des idées comme ça les trucs bien t'as des clins d'oeil qui sont géniaux regarde par exemple piccolo qui garde son rôle d'entraîneur avec les gosses ça c'est intéressant mais j'ai dit c'est un film piccolo gohan mais qu'on a mal exploité c'est c'est ça c'est on ne sait pas grand chose ce que là la transfo piccolo qui sort comme ça subitement de ah oui c'est vrai je me rappelle que shenron m'a dit qu'il avait mis un truc dans ma potion magique quand j'ai fait le vœu tout à l'heure bah oui mais non mais c'est un bordel t'as puissant la moitié et la moitié du juge on voit pas quand même c'est assez triste voilà sur ce moi je vais vous laisser ouais la bonne nuit et bah la bonne nuit et bon courage ouais merci non en fait je pense que c'est ouais bonne nuit bonne nuit ciao non mais en fait ce qui est pas mal c'est qu'il y a des idées en fait ce film fait pas mal penser à dragon ball gt sur certaines choses et qu'il y a pas mal d'idées qui sont pas forcément toutes mauvaises mais c'est juste qu'il aurait peut-être fallu dans ce cas là les développer un peu plus c'est enfin surtout prendre le temps de les développer un peu plus c'est pour ça il aurait soit fallu un film peut-être un peu plus long ou alors éventuellement un second film c'est ça aurait pas été par exemple complètement délirant de par exemple développer une première partie avec les gamins et compagnie et hop à la fin du premier film putain plot twist il ya celle qui est en train d'être reconstituée derrière dans une autre forme le film démarre le second film démarre sur ce sur ce truc là on enchaîne sur une autre période et à partir de là il ya le développement autour de piccolo et de gohan qui se fait quoi ça aurait pas été déconnant d'avoir vraiment scindé en deux deux parties distinctes présentation des antagonistes réaction des protagonistes et hop c'était bon il s'aurait pu faire comme le premier film broly ou créer potentiellement sel max dans un autre univers et sel max foutrait la merde dans cet univers là ça expliquerait pourquoi goku et vegeta dans leur coin ils restent dans leur coin justement et que on appelle gohan ou piccolo pour intervenir tu vois ce genre de choses ou même même prendre en otage la gamine et le ramener dans un autre univers pour forcer les deux à débarquer tu vois plein de choses il ya plein d'idées mais ils y osent pas en fait parce que là en fait il est au final il ya un sel max qui pète sur terre et ça ne inflige aucun dégât à la planète oui mais je te renvoie tes propres propos il n'était pas terminé oui pas terminé il avait quand même la puissance de dégommer au moins il ya un billet de sel normal tu vois c'est ça se passe quasi deux ans et demi après le tournoi ah oui d'accord donc le film en fait a une vraie intégration dans la timeline en fait oui mais les canons de fou le film quand on parle du tournoi on parle bien du tournoi l'univers avec tous les enfin tous les univers machin gohan qui s'est fait botter le cul par son père pour se réveiller un petit peu et puis là le tournoi à le tournoi avec oube et l'entraînement avec goku arrive dans un an dans la chronologie là actuellement brolic là il ya des mots qui pop de nulle part bah qui pop de nulle part bah en fait plus ou moins c'est à dire que si on suit un petit peu les événements de la fin du film dbs broly tu voyais très bien que goku il avait clairement pas l'intention d'en rester là avec lui que là du coup on a intégré broly on a canonisé broly on a canonisé gogetta alors là c'était le c'était le film canon du canon voilà on a fait on a on a bouletisé tout ce petit monde là et tu sentais bien qu'à la fin on allait forcément entendre reparler de c'est en mode plot twist on sait où ils sont si on veut faire appel à eux machin après c'est vrai que j'avoue que le côté petite surprise de me dire que tiens ils sont en train de sur la planète de biens lui ah ah bon ok alors j'aimerais bien répondre à une question à la sagine en fait tu parles de bout du combat bohan et végétaux d'accord comme quoi c'est un combat super puissant tout ça tout ça c'est deux personnes qui ces deux personnages qui se maîtrisent à peu près bohan tu l'as bien vu il voulait pas faire péter la terre parce que le combat l'intéresse végétaux pareil c'est un peu sa planète là c'est un personnage qui est bien plus puissant que cet personnage et qui meurt il ne maîtrise pas sa puissance quand il pète en fait il lâche toute son énergie qui a en lui je sais pas je sais qu'il faut plus d'explications que ça c'est que c'est compliqué de comprendre ça parce qu'en fait ça me fatigue de comparer des choses qui ne sont pas comparables tu compares à des personnages qui maîtrisent leur puissance et qui se combattent entre eux en maîtrisant leur force à un personnage qui meurt et qui lâche toute sa puissance c'est pas c'est pas cohérent tu vois c'est comme si tu disais que celle celle quand il s'est fait péter en fait dans le feu dans l'arc celle il maîtrisait sa puissance il voulait pas faire péter la terre il a tout lâché parce qu'il savait qu'il allait gagner ah non mais il ya deux arcs dans le manga entre le film le dernier épisode sorti c'est à dire là entre le film selmax et le dernier épisode paru dans le manga il ya deux arcs entiers oui il ya deux arcs il ya l'arc moro et l'arc granola avant que selmax débarque faut vraiment que je les lise parce que je suis vraiment aux fraises par rapport à ça et ça c'est prévu qu'il y ait de il ya déjà dragon ball d'aima qui doit oui bah oui bah à massaging oui c'est incohérences de dragon ball super je sais pas si c'était ce film non plus il était cohérent donc faire un anime la suite le film c'est après l'arc moro bah j'aurais tendance à dire avant l'arc moro non c'est ce film est après après l'arc moro et l'arc granola d'après ces deux arcs là là logiquement il ya black freezer qui traîne quelque part dans ce cas le message de telle heure n'est pas cohérent il ya deux arcs dans le manga entre le film et le dernier épisode bah non dans ce cas là si le fait si le film est censé se passer après les arcs ils sont pas entre les deux ah les arts sont juste avant le film les deux arcs sont avant le film avant d'accord oui donc bah oui c'est moi mais ça reste pas cohérent quand même ça se passe avant avant que c'est le max débarque dernier épisode dps non qu'est ce qu'on va les arcs sont après le tournoi et avant le film ah c'est ça ah oui voilà d'accord je crois que le manga s'arrête après ce film ah ok là c'est plus clair c'est plus clair c'est plus clair il s'arrête pas il continue là actuellement mais je crois que l'apparition elle est vraiment lente très très lente ah c'est l'heure de la pub abdallah tu veux combien de temps de pub tu peux choisir entre de 30 secondes à 3 minutes par tranche de 30 secondes c'est toi qui décide je crois que le dernier épisode le dernier scan du manga c'est go and beast qui se rentraîne avec godku pardon ah oui parce que sur la planète de virus en fait go and beast c'est donc c'est canon de fou quoi en fait canon de fou oui oui c'est là il est en train de s'entraîner sur la planète il a montré la transformation gokou lui a dit vas-y voilà quoi pour j'élise les scans vraiment fou je les lisant où je lis ces trucs il ya brûlée pour voir vers ce go and beast même dans le manga ouah d'accord mais c'est ce qui prend le combat c'est d'accord ça se passe en background quoi c'est dommage ride ça c'est comme le combat entre kefla et go and ultime c'est ce qu'il passe non on aura du pouvoir c'est ce qu'il donc j'ai abdallah qui m'a demandé une pub de trois minutes j'envoie la pub vous risquez d'avoir quelques spots en de votre côté un je vous le dis maintenant encore plus incohérent de l'incrusté en deux secondes il va sûrement ce qu'il ya ce qu'il ya ce qu'il ya bas comme tu le demandes comme tu l'exprime on va dire ça envoie une page de pub c'est à dire qu'on peut nous balancer manuellement une page de publicité avec différentes coupures et ça va de 30 secondes à trois minutes et en fait pendant ce temps là bas les pages de pub en fait ça rémunère un petit peu le streamer comme et c'est genre c'est 0,2 centimes de dollars hors taxes par page de pub copia genre cinq ou six pubs quoi c'est c'est pour c'est pour le storytelling quoi oui il a entendu parler de dragon ball kakumei j'ai d'ailleurs aussi entendu parler que c'était en train d'être animé ce bazar au delà des bouquins il ya une fan animation qui est en train de se préparer pour kakumei apparemment il se passe des choses mais incroyable kakumei j'en entends beaucoup de bien ouais j'entends vraiment beaucoup de bien de kakumei vraiment niveau cohérence de puissance et combat je vois pas même le dragon ball d'aujourd'hui ne fait pas bien il a fait une cagnotte pour l'adapter ah il a fait un financement participatif façon d'un grand boss parking zéro va sortir mais c'est leur sujet non il n'a pas fait une cagnotte c'est un studio de fan mate qui s'en occupe eux mêmes ils ont annoncé comme quoi ils sont occupés mais une petite collab avec un autre studio qui se charge d'animer tout ça ouais c'est un studio fan mate il a dit que comme quoi il proposait d'animer tout ce manga il a fait ok vas-y d'accord c'est pas mal ça c'est beau de voir des projets comme ça qui changent de plateforme subitement qu'on les financements nécessaires et succès et surtout qu'ils se font pas shut down par les ayants droit c'est comme berserk en fait le prochain animé berserk là c'est un c'est un studio de fan animation qui va s'en occuper c'est un délire comme ça fait sept mois depuis le dernier chapitre le manga il est à l'arrêt là non c'est ah oui sept mois oui oui c'est à donc le manga est à l'arrêt en fait avec la mort de toriyama aussi un peu compliqué ah c'est vrai qu'il y a peut-être eu ce petit détail qui a peut-être foutu la merde oui c'est possible du coup tu disais pardon pour les pubs disait oui bah effectivement je pense que j'ai vu ton message t'as compris en fait vous demandez une pub ça affiche des pubs pour les personnes qui ne sont pas sub il ya des gens qui sont choisis aléatoirement par twitch pour recevoir des pages de pubs variables en fonction de la durée que vous demandez et l'idée c'est que ça ramène un petit peu de sous aux streamers c'est genre quelques centimes de dollars hors taxe par par page de pub ça on va dire que ça arrondit un petit peu les angles mais c'est plus pour le storytelling quoi alors dragon ball kakumei c'est quoi en gros dragon ball kakumei c'est une histoire alternative à dragon ball super c'est à la fin de l'arc du tournoi quand c17 a demandé de ressusciter tous les univers bas il a réussi le dragon a vraiment ressuscité tous les univers même les univers qui ont été détruits par zéno qui était maléfique et ça part entre en guerre en multiversaire en fait tous les univers partant en guerre et pendant deux ans les univers maléfiques sont figés grâce aux grands prêtres donc ça ils ont deux ans d'entraînement avant que la guerre commence d'accord parce que moi je ne connaissais pas donc végéta part dans la plate des végéta de l'univers 6 pour les entraîner krillin et la petite team part dans l'univers avec les loups pour s'entraîner avec eux gohan part du côté de jiren pour s'entraîner avec lui gohan il va s'entraîner avec jiren ouais et goten et trunks part s'entraîner avec wis pour apprendre le transformation en god ah d'accord chacun part à un entraînement pendant deux ans et goku est figé dans les univers maléfiques lui aussi parce qu'il a dit qu'il allait s'en occuper mais il s'est fait marable la gueule ah d'accord donc pas de goku pendant pendant tout l'arc de kakumai donc c'est mission sauvetage goku en fait non non c'est plus on va essayer de survivre parce que ça va partir en guerre mondiale ah d'accord ouais ok je vois je vois je vois je vois on parle du principe que goku c'est finit on parle du principe que lui pour l'instant il est pas là quoi ah non c'est pas canon c'est un c'est un fan qui s'occupe tout seul et qui est français d'ailleurs c'est du fan made donc ça permet des cartiers goku pour développer les autres persos oui voilà ça évite d'avoir constamment à exposer le même personnage qui va venir se poser en sauveur mais je veux pas spoil mais il ya des trois il ya des transformations qui sont tellement logiques en rapport avec les personnages incroyables ouais je lis ce kakumai parce qu'en plus de ça c'est pas si long que ça quoi ah non c'est pas si long je crois qu'il ya en tant que manga il ya quoi il ya cinq tomes j'ai une question guide et bide ça te rapporte combien pour toi non c'est pas le fameux ultra ego il n'existe pas le traigo pour répondre à la question normalement si j'ai beau si je me souviens bien de la règle les bits c'est un peu différent des subs dans le sens où c'est pas soumis à un pourcentage de participation pour le streamer et la plateforme normalement les bits étant donné que c'est quelque chose que dont vous payez la quantité directement auprès de la plateforme genre je dis une connerie je sors des valeurs complètement aléatoire si vous achetez admettons 10 billes bits et que ça vous a coûté je sais pas moi 50 balles valeur aléatoire encore une fois vous avez déjà payé les 50 balles à la plateforme donc ce qui fait que là vous avez sur votre compte une quantité de bits correspondant à une certaine valeur que vous avez payé à la plateforme ensuite si c'est dix billes bits voulait reverser instantanément et entièrement chez un streamer en gros voulu reverser 50 balles de bits voulu reverser normalement l'entièreté de la valeur c'est censé être du un pour un quoi si vous achetez 50 balles de bits elle vous balancez 50 balles chez un streamer en claquant toute la quantité que vous avez acheté vous êtes censé envoyer normalement la valeur que vous avez acheté voilà à dispatcher mais à confirmer si c'est toujours comme ça que ça marche parce que ça c'est des infos que j'ai eu il ya quelques années en arrière quand j'ai commencé à streamer donc je sais pas si le principe est resté le même les bits c'est mieux pour les sommes que les streamurs ça dépend ça dépend parce que le sub on va dire c'est un c'est un réflexe chez les gens puisque les bits en fait c'est un c'est un réflexe c'est à dire que les gens vont avoir tendance plutôt à balancer un ou deux seuls pour une valeur de 5 à 10 balles dans un chat plutôt que d'acheter 500 bits pour la même valeur et puis et puis s'en servir comme ça mais c'est vrai que d'un point de vue rentabilité je sais pas si sur le long terme alors ouais ça pourrait être rentable sont aussi à un moment donné dans le partant du principe que le système de bits en valeur monétaire excède la valeur des subs il va falloir des milliers de bits parce que selon les streamers tu prends des gens qui ont des milliers des milliers de subs eux avant de leur verser une quantité de bits qui leur permet d'excéder ce que leur rapporte les subs voilà en verser quelques-uns c'est beaucoup 100 mille 100 mille bits oui c'est énorme c'est énorme il ya l'ocul qui a balancé quelque chose comme 30 non pas loin de 30 mille bits et 29 1200 je crois au début de au début du sabbaton j'ai jamais vu une telle quantité en une seule fois sur sur un stream et sans connaître la valeur exacte c'est plusieurs centaines d'euros vraiment un seul le plus avantageux pour le voir tu donnes des bits c'est rien tu as une chaîne des images etc oui voilà tu as le système de contrepartie c'est vrai que derrière les bits après ça étant payé directement par la plateforme à la limite à la satisfaction d'avoir un badge sur ton propre blast quand tu te balades sur twitch mais d'un autre côté le fait de t'abonner de manière payante à la chaîne en question on te permet d'avoir des contreparties qui d'ailleurs moi sont inscrits dans les règles en dessous de l'écran de l'écran de stream regarde mon mp discord la somme que j'ai mis à peu près hier soir pour les bits alors mp discord hier soir les 29 200 bits que j'ai mis ça m'a coup à tant que ça ah oui plusieurs cent plusieurs centaines d'euros mais je pensais pas à ce point là en fait 3000 bits c'est 300 dollars bah écoute moi j'ai le cache qui me dit oui environ 450 euros les bits c'est un peu plus cher que 100 bits un euro ah ouais c'est parce que là 25 000 bits c'est 344 euros actuellement combien tu dis pardon 25 000 bits c'est 344 euros ouais bah sachant que l'actualt on a envoyé 4000 de plus des bits ouais plus 4000 à peu près ouais il en a pour 400 euros environ et les bananes putain ouais je me doutais bien que c'était plusieurs centaines mais je pensais pas que c'était à ce point là pour 10k bits c'est 223 euros ah ouais d'accord et tu vois tout à l'heure je disais 10 000 bits 50 balles c'est vraiment que je suis complètement délu alors j'ai aucune idée de ce que ça vaut les bits en réalité en même temps d'une manière générale je suis tellement pas à vous casser le cul en permanence eh oubliez pas votre prime oubliez pas les bits mais alors qu'est-ce qui se passe ça ça fait deux heures qu'il n'y a pas eu de sobs c'est bien signe que tous les systèmes de valeur tant que je sais combien ça coûte un sob à la limite c'est bien se passer ah oui mais c'est 223 euros sur téléphone et 140 sur PC j'imagine du coup sur tel et PC c'est pas la même chose il y a encore une remise pour acheter plusieurs bits en fait genre de 11% 140 euros c'est avec une remise de 11% sur tel c'est plus cher même mes abonnements ah oui non mais ça de toute façon je vous l'ai toujours dit ne sevez jamais depuis téléphone moi je vous l'ai toujours dit si jamais vous voulez ils sont repassés à 5 balles alors c'est bien parce que nous ça nous rémunère un peu plus mais dans l'autre côté sur téléphone ils comptaient augmenter Twitch en plus ah oui oui c'est déjà fait ah yes non non mais de toute façon je vous l'ai toujours dit de toute façon si jamais vous voulez sub et que pour le faire vous n'avez que votre téléphone votre plateforme mobile qui par défaut va vous coûter plus cher que sur PC pour avoir exactement la même chose sans la moindre différence davantage et moi j'aime autant que vous ne subiez pas vous allez payer je crois que c'est 5 balles sur PC vous allez payer genre 7 euros ou 7,50 euros sur mobile vous allez payer plus cher quasiment 50% plus cher votre sub pour avoir la même chose que si vous l'aviez payé à 5 balles sur PC ça n'a aucun sens c'est beaucoup trop cher c'est de la baisse clairement c'est de la baisse donc c'est pour ça que moi je vous ai toujours dit si jamais à votre disposition vous n'avez que la plateforme mobile pour vous sub ne le faites pas j'aime autant que vous ne subiez pas plutôt que vous subiez sur un service qui coûte plus cher que ce qu'ils vont en réalité tu nous as toujours dit de ne pas nous foutre dans la main plusieurs fois tu nous lis oui ça d'une part oui mais aussi d'être vigilant à vos dépenses c'est à dire que d'un autre côté si vous avez un service qui vous coûte 5 balles sur une plateforme que ce même service coûte 7,50 euros sur une autre plateforme et qu'il n'y a pas la moindre différence si ce n'est 50% d'écart de prix mais que vous pouvez sub qu'à celui où c'est le plus cher mais pas l'autre moi j'aime autant vous dire ne subiez pas ici mais vraiment pas ne le faites pas moi j'aime autant que vous gardiez votre argent plutôt que vous subiez plus cher pour avoir exactement la même chose les bits ne peuvent fonctionner en 1,1 quand tu achètes 100 euros de bits tu as légèrement moins que 100 euros de bits AMZ prend sa commission à l'achat des bits et non lors de la rétribution du streamer ouais après c'est pas en gros quand vous achetez les bits vous payez la TVA et le streamer reçoit l'argent tel quel en gros c'est ça d'accord moi sur ce je vous dis bonne nuit ah mais t'étais encore en vocal ah mais d'accord bah oui bah oui ok ok et je vous dis à demain et bah ça marche la bonne nuit et bon courage pour le taf bonne nuit euh ça va vite que quand tu payes 10 balles en fait le streamer reçoit 8 balles en fait quand tu payes 10 balles tu vas payer 12 balles mais le streamer va reçoit 10 balles donc il les paye la TVA quand il ne fait pas retirer de l'argent donc ce qui fait que pour Loki oui si on part du principe qu'on était sur il y a quoi ça fait 20% ouais donc sur les 450 qu'il a payé ouais ça va repérer la vache ça va lui retirer pas mal ça va lui retirer quasiment 100 balles oh la vache ouais c'est mal bon il a payé 100 balles de sa poche pour que t'aies peut-être 300 balles quoi c'est putain la vache c'est pas donné quand même c'est pas donné c'est pas donné c'est la façon de te rémunérer la plus rentable pour les streamers en gros comme ça tout tu prends pas sa rémunération sur votre dos enfin sur le dos des streamers ah oui 11 500 bits 223 euros 40 sur mobile ouais j'aime pas donner le prime est incroyablement pas rentable pour Twitch mais pour en streamer oui ah oui mais pour nous évidemment le prime est rentable pour nous ça y'a pas de problème mais Twitch perd un armement d'argent avec ça enfin c'est c'est l'une des raisons pour lesquelles Twitch perd de l'argent mais pas la seule du coup t'as parlé à Jam en MP du coup pas encore non j'ai pas eu le temps j'ai pas eu l'occasion vraiment en plus ces derniers temps j'étais vraiment tunnel vision sur l'organisation du sub-bâton et donc ouais non j'ai pas eu je l'ai pointu sur le voisir hélas ils perdent pas c'est un manque à gagner non non ils perdent de l'argent ils perdent réellement de l'argent c'est un poste de perte d'argent il me semble que sur iPhone c'est encore plus cher aucune idée j'ai pas d'appareil Apple je peux pas vous dire oui ou non j'en sais rien une autre manière même de faire des subs sans donner direct à Twitch ou ça existe non 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 surtout ça ne passez jamais par des plateformes tiers si jamais ça existe passez toujours par les plateformes officielles non non faites pas ça parce que ça vous savez pas ou par votre argent dans ce cas là vous avez pas la garantie que vous allez le payer après je sais pas si ça fonctionne toujours cette histoire mais il y avait un temps où plutôt que de passer genre sur mobile par l'application mobile il y avait pas une histoire où si t'ouvrais une page navigateur internet sur ton mobile en te connectant à Twitch à la mano t'avais accès aux prix normaux c'est pas un truc comme ça je sais plus plus à qui tu sais que Twitch c'est pas rentable pour Amazon non 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 mais non mais putain ça me fait péter les plompes quand je lis ça non mais même avec toutes comme tu dis meufs qui stream c'est pas rentable pour eux non mais surtout les meufs qui stream on dirait que tu mets toutes les nanas dans le même panier oui voilà j'ai l'impression que du coup en lisant ce commentaire effectivement une fille sur Twitch va forcément faire la même chose que toutes les autres voilà j'ai l'impression que c'est un peu orienté comme ça c'est compliqué il s'est trompé dans les demandes d'anguages ouais ouais on va mettre ça on va dire ça on va dire ça ouais 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 en parlant de fanmade tu veux Dragon Ball sur TikTok il y a une personne qui s'appelle Orochi Jidai qui a fait tout un arc qu'il a créé des pièces qui se passent à la suite de Black Freezer mais j'ai déjà même pas suivi le lore de Black Freezer faudrait que je me colle là-dedans YouTube a mis 10 ans avant d'être à l'équilibre financièrement alors qu'ils font de la vidéo en différé je ne veux imaginer combien de temps ça va mettre pour un service de vidéo en direct imaginez-vous pour des services comme Kik par exemple bon après Kik c'est différent Kik ils ont des subventions colossales de l'autre côté avec les services de casino en ligne il n'y a pas longtemps on m'a reposé la question si je comptais justement faire du co-stream Twitch Kik parce que je crois que Kik au niveau des subs c'est même pas comparable par rapport à Twitch que vous touchez c'est ridicule non justement c'est pire c'est mieux oui c'est mieux mais ils ne te taxent pas autant que Twitch c'est ça que je veux dire au niveau des subs tu devrais dire Loukisme Rose 0 en live ça serait pas mal j'ai vu Loukisme sur Netflix je l'ai vu l'anime c'est un paloukisme ouais c'est pas mal c'est pas une généralité c'est juste que j'ai vu des mecs offrir des milliers de subs sur des chaînes c'est ouf ah bah oui oui mais bien sûr mais ça a toujours été vendu ça se vend toujours après ça c'est pas c'est pas vraiment la faute des nanas s'il y a des mecs en chien qui jouent des subs sur n'importe quel stream de neuf on va pas commencer à leur ajouter la faute genre mal de là la pauvre bon elle n'a pas demandé non non il y a du contenu il y a de tout de toute façon il y a de tout pour tout j'y parle en ce moment du coup sinon ça va faire juste pour lui je pense ouais bah oui c'est vrai que on est à J-15 ouais donc ça va peut-être le coup de commencer à en parler ouais effectivement effectivement oui non après oui parce que par rapport à personne que je suis bon maintenant je sais pas si ça se fait toujours davantage mais oui enfin faut pas mettre tout le monde dans le même panier en mode sur Twitch de toute façon les mecs font que du jeu vidéo et des nanas sont toutes en petite tenue c'est un moment il faut pas non plus généraliser pardon à l'extrême oh le sub ah mais quel enfoiré celui enfin un sub à la moindre pas possible encore mais je crois qu'elle est chez Kick et elle non aucune idée je crois qu'elle a été elle a un contrat avec Kick justement pour rassurer plusieurs millions putain en même temps elle a embrassé du pognon juste pour rigoler deux minutes là ah puis c'est bien c'est bien le bon compte il s'est pas trompé ouais non mais vous êtes sérieux que c'est son septième mois d'abonnement ici c'est Twitch t'es sûr de ça ah bah le compte Twitch là je l'ai sous les yeux j'ai cliqué sur le blaze et ouais je te confirme le compte Twitch est actif cinq fois par mois incroyable Kuntach incroyable après son dernier live c'était il y a un mois ouais pas mal non parce que quand tu cliques sur son blaze je vois bien tous les trucs dans le chat je veux dire écoutez oui bref c'est qui qui a reçu le sub toi ou amourante bah en fait c'est la amourante qui du coup a chopé grâce à Kuntach un sub d'une valeur enfin d'une durée d'un mois un sub t1 d'une valeur de 5 balles d'une durée d'un mois et de mon côté moi je touche 60% des 5 euros mais en hors taxe en euros parce que les subs sont exprimés en dollars donc c'est de la conversion euro hors taxe avant URSA fait impôt c'est à dire que grosso merdo en 60-40 comme je suis en ce moment sur un sub à 5 balles je dois toucher 1,50 euro un truc comme ça à peu près entre 1,50 euro et 2 euros à la louche c'est Somnolence qui sub tout le Twitch game Somnolence moi je me rappelle le Kuntach et d'autres qui ont balancé des subs chez Amourante chez MrMV Zerator Bob Lennon Squeezie Manuel Ferrara chez comment il s'appelle chez Mélenchon également qui a sa chaîne de stream Manu il était venu sur ton stream pour te faire de la pub je crois non il était venu en fait il était en stream quand le sub a été offert et il a vu l'alerte il est venu et remercié la personne en direct d'accord oui il y a eu il y a eu l'eau clear effectivement il y a eu l'eau clear aussi Gotaga aussi le max c'est 70-30 tout à fait après là à mon échelle le 70-30 est clairement inatteignable c'est trop compliqué les conditions ont été vachement simplifiées par rapport à ce qu'elles étaient avant même avec cette simplification je ne peux pas prétendre au 70-30 là le 70-40 c'était une bonne nouvelle parce que Twitch a sorti ce contrat un peu sorti de nulle part et mine de rien ça a mis un petit peu de beurre dans les épinards ça fait toujours plaisir mais là le 70-30 ouais c'est trop compliqué holy shit eh ben allez tu prends une demi-heure en plus ah mais attends ça a compté la demi-heure là ? ou le compteur il m'a dit va te faire foutre non ça n'a pas monté ah t'as pas activé le clip on peut pas te le dire le clip non ça n'a pas augmenté oups un problème est survenu ce clip n'est plus disponible comment ça ? je viens de le faire tu fais ma gueule ? non mais ça va pas augmenter ça va pas augmenter je te le confirme mais même ici on recharge non effectivement ouais là le 70-40 là je le vois je vois bien qu'il y a 10 sub d'écart je vois bien qu'il y a 10 sub d'écart sur le compteur mais je vois 1 minute d'écart entre les deux donc oui non c'est encore la preuve que ça va pas fonctionner j'en ai plein cul des compteurs de merde donc du coup c'est combien de sub monsieur Tatch ? 10 sub c'est ça ? donc il faut que je rajoute à la mano 50 minutes et ben c'est parti ah putain c'est vrai que c'est pas 3 minutes c'est 5 minutes 3 minutes ? ah oui moi c'est 5 minutes aïe ah ouais ah le sub à grand cornichon ah putain oui ah énorme 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 bravo bravo au moins l'autre fonctionnait un peu l'autre comptait mal mais il faisait semblant de compter et vas-y j'en ai plein cul on va vous trouver un autre timer je vais en profiter je vais regarder si le compte est toujours bon il n'y a pas eu de sub depuis tout à l'heure ah merde le stream a coupé oui j'ai une coupure d'internet à un moment ah bah alors la rediff est pas dispo mais elle existe et j'aurai au moins le timer de la rediff la roulette mais la roulette a été tournée tout à l'heure la roulette a été tournée tout à l'heure et euh ah mais oui c'est vrai que du coup on est censé regarder un épisode de Okuto No Ken ah bah oui ah c'est vrai ah bah oui oui comment ça va ? bah la roulette est tombée sur découverte du premier épisode de Okuto No Ken en VF oh putain euh détenu studio non collection non studio c'est bon euh 23h34 ah je crois que le premier épisode ça va ils en avaient quelque chose à foutre de premier épisode en VF oui en VF non vous n'allucinez pas on parle bien de la VF je peux le trouver sur Crunchy ça ou pas ? Kuto euh VF j'espère pour la traduction exceptionnelle exactement nous sommes bien d'accord je crois qu'il n'y a pas de diffuseur en Kuto No Ken euh 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 ah sur Crunchy il n'y a que là non ? ça se voit bien non mais il n'y a pas de il n'y a pas de diffideur est-ce que tu vois aussi le problème des Brave Battle qui n'utilisent pas ? bah je ne sais pas je ne suis pas sur le jeu donc je ne vais pas savoir j'avoue que je n'en sais rien ouais tu dois aller sur un site de streaming à la con pour ah bah on peut aller sur voir Anime pendant si tu veux l'épisode 1 parce que bah il n'y a aucun site de diffusion donc voyons voir pour chercher en fait tu les trouves aussi facilement sur Youtube enfin les films en tout cas et bah enchaîne du con ah est-ce que c'est ça moi je vais devoir me lever à 5h du mat je suis toujours là ah oui il y a je crois que je suis tombé dessus il y a 109 épisodes en VF ouais on est bon c'est bien ça ? le timer est bon d'accord épisode de Kutonoken en VF OMG ah vous en voulez de la VF merdique ah bah vous allez en avoir ah bah là ça c'est de la bonne VF en mode rien à foutre bah alors eh tu sais quoi ça tombe vachement bien que tu le mettes c'est quoi 20 minutes ? ah vous critiquez la VF d'aujourd'hui mais euh attends disons eh ta soeur c'est 25 minutes parfait je vais prendre ma douche alors Ah ah ah, le lâcheur incroyable ! Super ! Oh ce turbo-lâcheur ! Aïe 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 aïe. Oui on a changé les draps donc si je ne le fais pas je vais me faire défoncer. Ah oui d'accord. Merci d'avoir fini la phrase. Vulcan a posé une question intéressante. Tardir. Est-ce que tu as envie de découvrir FF14 ? Si oui demain j'ai ma paye et je me mettrais le reste des seps pour arriver à 400. Et j'ai envie de vous dire on verra demain. On verra demain. Hop, on verra ça demain. Alors... Ils sont sur ADN dis donc. Ah ouais ? Bah je viens de vérifier, ouais ils sont sur ADN mais je sais pas s'ils sont en VF. Mais moi je l'ai en VF là. J'ai l'épisode 1 en VF sous les yeux là. Ah bah c'est bon. Je suis sur voir anime, c'est bon j'ai quoi. J'ai j'ai. C'est là, c'est devant les yeux. Et ça va être devant les vôtres dans un instant pour évidemment votre plus grand déplaisir.